Aujourd'hui avec Robert C. Pourquoi la nourriture est-elle parfois épicée ? Et que se passe-t-il sur notre langue après avoir mangé quelque chose d'épicé ? Vous allez découvrir tout cela aujourd'hui avec Robert C. Et le poulet Vindalou pour moi. Très bien. Et souhaitez-vous manger épicé ? Doux, moyen ou fort ? Fort bien sûr. Vous êtes sûr ? C'est vraiment très fort. Alors si vous n'êtes pas habitué, je prendrai taratata. Je peux le supporter. Je peux quand même apprécier la nourriture épicée. Ce n'est pas pour rien que l'on m'appelle « Dragon par cœur ». Voici votre plat. Bon appétit. Oh bon, c'est... Est-ce que c'est peut-être un peu trop épicé ? Eh bien, un peu peut-être. Enfin, à peine. Dis Robert, pourquoi est-ce que la nourriture épicée brûle la langue ? Imaginons que nous sommes dans une bouche. La langue humaine peut distinguer 5 goûts. Sucré, salé, acide, amer et umami, qui signifient « savoureux ». Mais il n'y a pas le goût épicé là-dedans ? C'est vrai. Bien observé, Elisa. C'est parce que le goût épicé n'est pas vraiment un goût. C'est une réaction de douleur dans la bouche. Une réaction de douleur ? Oui, c'est ça. Il existe de nombreux récepteurs de chaleur et de douleur dans la muqueuse de votre bouche et de votre gorge. Dans les aliments épicés, il y a une substance qui irrite ces récepteurs et la langue commence à brûler. Comme pour papa maintenant. Non, mais moi, ça ne me fait rien. Oui, c'est ça. Mais ce n'est pas la seule chose qui se passe après avoir mangé de la nourriture épicée. Le flux sanguin augmente aussi. La tête devient rouge et on peut même transpirer. Eh bien, je ne suis pas concerné. Et qu'est-ce qu'on peut faire contre le goût épicé ? Le lait, le pain ou le yaourt peuvent soulager un peu la brûlure. Par contre, l'eau n'aide pas du tout. Elle aggrave même la sensation de brûlure car le goût épicé est mieux réparti dans la bouche. Oh, bon sang ! Eh bien, un piment très épicé peut quand même avoir raison de dragon par cœur. D'ailleurs, la nourriture épicée est en fait très saine jusqu'à un certain point. Elle favorise la circulation sanguine et a des effets positifs sur le cœur. À ce propos, le piment le plus fort du monde s'appelle souffle de dragon. Et je suis sûr qu'ils l'ont appelé comme ça en mon honneur. On pourrait dire que mon estomac est connu pour pratiquement résister au feu. Plus rien ne me choque après avoir mangé quelque chose de super épicé. Enfin, de doux, je voulais dire. Parce que ce n'est pas si épicé que cela.